Bonjour à toutes et à tous, la rédaction civile Le Fèvre d'Alloz est ravie de vous retrouver aujourd'hui pour son quatrième épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Nous commençons par un arrêt du 21 juin portant sur la délivrance de l'Aigue. Julie, peux-tu nous rappeler ce que la Cour de cassation a jugé à propos de cette succession conflictuelle ? Elle a jugé que le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée. Il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du lègue. Il importe peu qu'il ait été mis en possession du bien par le testateur avant son décès. Les enfants du défunt reprochaient à la légataire d'un appartement de ne pas avoir demandé la délivrance de son lègue dans le délai prévu par la loi. La légataire estimait, quant à elle, pouvoir y échapper, au motif qu'elle occupait déjà l'appartement depuis plusieurs années au décès du testateur. On comprend qu'en affirmant le principe énoncé précédemment, les hauts magistrats ne font qu'appliquer la règle de droit. C'est bien cela, Julie ? Oui, tout à fait. Un légataire particulier, à moins d'être lui-même l'un des héritiers désignés par la loi, doit toujours demander la délivrance de son lègue. Cette demande doit être adressée aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels et à défaut encore aux héritiers ordinaires désignés par la loi. La Cour de cassation semble préciser par ailleurs, même si elle le fait indirectement et de manière implicite, que le délai de l'action en délivrance de lègue est de 5 ans à compter du décès. Faute d'agir dans ce délai, le légataire s'expose à subir une véritable déchéance de son droit de propriété. Merci Julie. Les deux autres décisions que nous vous présentons ont été rendues par le Conseil constitutionnel le 9 juin dernier. Elles concernent la filiation et le droit d'accès aux origines des enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur. Nous parlerons d'AMP avec tiers d'honneur dans la suite de nos développements. Dans sa première décision, le Conseil constitutionnel a précisé que l'accès aux origines pour un don effectué avant le 1er septembre 2022 est conforme à la Constitution, sous certaines réserves toutefois. Rappelons que depuis le 1er septembre 2022, le don de gamètes n'est plus indéfiniment anonyme. Cela signifie qu'un donneur doit préalablement accepter que son identité et ses données non-identifiantes, comme son âge, sa situation familiale et professionnelle lors du don, seront révélées aux enfants issus de ces dons quand ils seront majeurs et s'ils en font la demande. Pour les dons effectués avant le 1er septembre dernier, il reste anonyme. Mais la Commission d'accès aux données du tiers d'honneur peut désormais contacter ces donneurs pour recueillir leur consentement à la communication de leurs données, si l'enfant majeur né du don le demande. La question était de savoir si cette possibilité de prise de contact auprès des donneurs d'avant septembre 2022, sans que ces derniers puissent s'y opposer, viole ou non le droit au respect de leur vie privée et familiale. La réponse du Conseil constitutionnel est non. La communication des données est subordonnée à leur consentement. Ce nouveau dispositif ne remet donc pas en cause l'anonymat, si bien que leurs droits sont garantis et leur vie privée respectée. Une réserve est toutefois formulée. Ce dispositif ne doit pas avoir pour effet, en cas de refus du donneur, de le soumettre à des demandes répétées émanant d'une même personne. Le même jour, le Conseil constitutionnel a rendu une autre décision importante dans cette même thématique. Rémi, peux-tu nous en dire plus ? Cette seconde décision du Conseil constitutionnel fait écho à la levée de l'anonymat des tiers donneurs et à leur possibilité d'établir un contact avec l'enfant né de leur don. Précisément, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la conformité de l'article 342-9 alinéa 2 du Code civil. Cet article prévoit, je cite, qu'en cas d'AMP avec tiers donneurs, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'AMP. La question suivante est posée. Est-ce que le fait d'interdire au tiers donneur d'établir avec l'enfant né de son don un lien de filiation, y compris par la voie de l'adoption, viole ou non son droit au respect de la vie privée et familiale ? Et que répond le Conseil constitutionnel ? Il répond par la négative. En premier lieu, les sages indiquent que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit pour le tiers donneur d'établir un lien de filiation dite ordinaire avec l'enfant, autrement dit un lien de filiation par présomption, reconnaissance ou possession d'état. Ainsi, le législateur, qui a entendu préserver la filiation entre l'enfant et le couple ou la femme qui a eu recours à l'AMP, a pu interdire l'établissement d'un tel lien entre cet enfant et le tiers donneur. En second lieu, les sages relèvent qu'à ce jour, il n'a pas été jugé que l'article 342-9 interdirait au tiers donneur d'adopter l'enfant issu de son don. La question reste en effet ouverte, puisque l'article contesté est inséré dans un titre du code civil qui ne traite que de la filiation ordinaire. Néanmoins, pour le Conseil constitutionnel, le droit de mener une vie normale n'implique pas, là non plus, le droit pour le tiers donneur d'établir un lien de filiation par adoption. Et en conclusion ? Le Conseil constitutionnel renvoie au juge judiciaire la question de savoir si un donneur peut adopter l'enfant issu de son don, tout en fermant cette voie, semble-t-il, puisqu'il indique que l'interdire ne porterait pas atteinte à sa vie privée et familiale. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille.